Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série la saga des conquérants je suis toujours avec le roi de mercy usus salut à toi salut et on se retrouve donc à la pour mon caisse d'or donc là ça va être full pillage pour arriver à cet objectif et pouvoir après comme je disais en off je pense me concentrer vraiment sur mon royaume interne qui est catastrophique je suis à dix propriétés possédés sur cinq donc c'est compliqué mais on va on va finir de rusher tout ça et puis puis voilà ça tranquillement et de ton côté à toi bah ouais ça se passe plutôt bien je gère les vassaux j'avais pris la dernière fois ce qui restait du roi du maghreb qui avait dû se déplacer hors du maghreb et après s'est fait voler son titre et parmi ceux que j'avais pris il y avait des gens qui voulaient pas me céder leur terre en fait et donc qui étaient vassaux mais des vassaux suite et donc j'ai fait ok je vais vous chasse égal de la manière forte et donc voilà c'est ce que je suis en train de faire je chasse des petits gens comme ça de la d'une manière un peu forte mais bon c'est pour éviter d'avoir des soucis parce qu'ils voudront jamais se convertir il est à moins 100 chacun bah oui je ya moyen mais bon en même temps je vais gérer mes autres des autres personnes qui me déteste dans mon pays alors là j'ai un catholique catalan dans un village sur my york ça attendra quoi ouais pas grave c'est dommage par rapport à eu 4 quand on est allié avec un joueur on peut pas voir sur ces terres un joueur humain c'est tout grisé malheureusement ça aurait été bien que je puisse voir un peu ce qui se passe chez toi quoi mais bon ça aurait été bien parce que là je montre je montre avec ma vue tu vois je montre mais en fait on voit pas trop ce qui se passe chez toi enfin on voit pas tes troupes on voit pas trop ça quoi je vois c'est tout comme chez n'importe qui c'est un petit peu dommage mais bon tant pis hop donc je vais en mettre en vitesse 2 je mets lecture c'est parti et j'avais tout de suite deux choses à faire j'avais dit inviter des prétendants parce que je n'ai plus personne à qui donner mes titres et j'en ai 10 sur 5 c'est parce qu'en fait j'ai plus personne à qui en donner et j'avais dit que je ferais une deuxième chose ouais c'est tenir un grand bloc alors qui peut inviter ah ça me coûte de l'or merde merde ça me coûte de l'or bah c'est pas grave allez on va le faire 50 pièces d'or ça va bah il y a plusieurs niveaux mais moi j'ai fait le niveau simple ah merde c'est une femme qui est arrivée sérieusement ouais c'est problématique ça hop attend un mort bah ouais tu t'as mis des prétendants mais les femmes bah tu peux pas ah mais ça serait pas des prétendants pour toi qui arrive bah c'est ça le truc ouais ah ouais putain mais c'est que des femmes qui arrivent quoi ouais c'est vraiment un enfer j'avais programmé mes gens pour qu'ils aient là parce qu'il y avait un joli butin de 34 pièces j'ouvre à début décembre là et après qu'est-ce qu'il y avait d'autre à piller dans le coin 0,0,10,6,6 pas énorme 10 mais on va y aller quand même voilà ça y est on a les 34 pièces ça c'est un joli petit butin à piller hop j'offre la paix j'appuie les demandes il est en prison et donc maintenant je peux lui voler enfin cette air révoquer un titre hop très bien en fait t'as fait en sorte qu'il se rebelle contre toi quoi ouais c'est ça je lui ai dit tu me donnes ton titre il a fait non je me rebelle je l'emprisonne et puis je récupère son titre et du coup t'as pas eu de malus comme quoi t'étais un tyran pour avoir demandé ça ? euh peut-être je vais voir mais je pense que non mais Vassa me déteste pas donc euh d'accord c'est peut-être parce qu'ils étaient pas de la bonne religion ça joue peut-être d'accord alors attends parce que j'ai deux éléments sacrifice animaux non ouais sang humain vous pouvez également désigner un sacrifice principal parmi vos prisonniers alors attends la gain d'opinion et la perte des astuaires sera équivalent à des magnifiques ça les sujets qui n'approuvent pas les sacrifices humains perdront beaucoup d'opinion ouais on perdrait du stress non non pas celui-là vous pouvez éventuellement désigner un sacrifice principal parmi vos prisonniers bah oui et alors c'est qui lui ? mon beau frère le Jarl de Holstein d'accord c'est où ça déjà Holstein ? oui c'est lui d'accord euh il veut qu'on déclare la guerre au Jarl de Pomerani euh ouais mais le Jarl de Pomerani il est avec la Suède donc c'est non attend euh Pomerani bah oui si il me semble que c'est ça hein donc je pense que la Suède peut venir à son aide du coup est-ce que c'est pas justement la Suède le Jarl de Pomerani ? euh non c'est plus un d'ailleurs mais non non c'est euh non non le Jarl de Pomerani c'est un mec que ah non d'accord oui non je visais Pomerani mais de cette façon c'est un vassal de oui donc la Suède peut venir l'aider c'est un vassal de Thuède normalement oui oui sauf si c'est une guerre interne euh ça je le sais pas non c'est 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 donc non non ouais donc moi je décline désolé mais après vu que c'est vu que c'est de la défense ça jouerait peut-être pas mais euh vaut mieux pas prendre de risque dans tous les cas de toute façon vu ce qu'il t'apporte on va dire que que voilà oui c'est ça exactement vu que toi tu voulais manger un bout bon bah si tu revis un morceau tu pourras manger ce qu'il en reste ouais c'est pour ça que voilà alors je peux le rançonner pour 10 pièces non et sa famille la rançonner pour rien du tout il On va rentrer avec lui. avec le peu de fric qu'on a, avec le fric qu'on a, parce qu'il y a moins en moins de troupes là, on va se faire pourchasser Et j'accorde ce titre à... J'ai pas un... Fils est champion, fils héritier et champion, bah celui-là il accumule les titres Tiens toi t'as 21 ans, c'est berserker, je te donne une terre, fais toi plaisir Accepté Et peut-être que plus tard, tu donnerais le reste du territoire Grande fête sacrificielle Alors... Va se produire... Gorm Ouais, gagne 50 ans c'est produit, vous avez obtenu ça, tout personnage invité a obtenu 30 opinions de vous Tout comté invité, ouais, ouais, tout personnage qui ne pratique pas a perdu Et bon, vous êtes encore plus détesté par certains et plus aimé par d'autres Oui, c'est pas trop d'autres Pas de différence Vraiment Bref Grodin Ouais, on va mettre le deuxième Ah, il m'a bien aimé, j'ai perdu du stress, tout va bien Oh, Holstein a des terres en Nouvelle-Zélande, en Zélande tout court. Il faut peut-être en Nouvelle-Zélande aussi, si ça se trouve. Oui. Qu'il te dévoque. Ok. Tant que les troupes se refassent, est-ce qu'on pourrait aller piller encore un petit peu ? Complique le pillage. Beaucoup de gens dans nos endroits qui sont déjà bien pillés. Il faut piller. Il te manque combien de pièces ? 107, au moment. Non, il manque rien du tout. Je vous revaudrai ça, roi Styrkar. Personne de Mercy. Alors, on va regarder ça. Ça ira plus vite comme ça, parce que là, j'ai l'argent, je gagne 10 par mois, c'est bon. C'est le prestige qui me manque maintenant. Ah. T'as 100 pièces, tu peux, à la limite, si t'as la décision, aller chasser ou faire un banquet. Le chasser, ça te donne à peu près 300 de prestige. Enfin, ça peut te donner 300 à 500 de prestige moyenne. Alors ? 67. On va faire ça. Je suis con, j'ai dépensé mon prestige tout à l'heure pour des events, mais j'avais complètement oublié qu'il m'en fallait... Il y a combien ? Il y a zéro pièce, et là il y a zéro pièce, mais c'est super ça. J'ai une révolte chez moi, d'accord. Attends. Bien qu'ils sont. Ah, c'est des paysans, ça va. Ah, ils sont 6000 quand même. Non, c'est une révolte... Non, non, c'est une révolte... Catholique. Religieuse. Ouais. D'accord. T'as peut-être les yorms vikings, hein, possible. Ouais, je baisais. Tout à fait, cher ami. Et moi, je vais... faire ce dont je t'avais prévenu, c'est venir me poser pas loin de chez toi. Bah, je prends. Voilà, je lève. J'ai gagné 300 de prestige, donc normalement à la fin de la guerre, ce sera bon. pas mal. Euh, on est combien là ? Il fait 1000 hommes. Pas mal là. Pas mal là. On prend les armées. Ils sont bien pratiques, ces petits yorms vikings, quand même. Très. Hop. Je peux me prendre des concubines qui me détestent, vu que je les force à devenir des concubines. Ah bah oui. Forcément, elles vont pas t'aimer. Mais elles vont coucher quand même. Oui. Est-ce que j'en prends d'autres ? Parce que les... Allez, celle de 32, je vais prendre. Et celle de 34. Ici, j'ai les 3 concubines. Allez, c'est parti pour la bataille. Normalement, on devrait les écraser sans aucun problème. C'est un problème. Navarre, ça vaut pas grand chose. Voilà pour eux. J'aime bien parce que les swigs que j'attaque, ils ont un trou... Un homme en garnison. Ah mais ils sont en guerre. J'espère que l'autre ne fait pas le siège. Ah bah si, il fait le siège. Super. Si j'arrive dans les deux mois, j'ai peut-être la chance de le chasser. Sinon, faudra que je retrouve une autre base. Éventuellement Holstein. Holstein qui est allé à la Suède. Hop, 100%. Ok, alors attends. Parce que là, je crois que... Ça y est, j'ai l'event. Je crois. Ouais, fonder un nouveau royaume. Ça y est. Et voilà, c'est fait. Vive le roi. C'est ça, vive le roi. Il va venir à la terre de Ostfalen, Nordmark et Mecklenburg. Ma vie va vibrer dans ce but. La pluie va se vivre et finit. Maintenant, il va me rendre au monde non seulement en tant que seigneur libre, mais aussi en tant que roi. Il est devenu le roi de Ostfalen. Il est dans 13 mois. 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 Vu que t'es sur leur terre et que t'es devenu roi. Ouais. Est-ce qu'ils se mettent... Ou alors c'est parce que tu les as recrutés. Bref. En tout cas, tu te mets bien. C'est quoi patronage ? Ça marche comment ? Aucune idée. Est-ce que t'as pas des troupes bonus qui apparaissent dans tes levées ? Aventurier viking, chercheur de gloire... Non. Non, non. Non, quand tu regardes dans l'onglet militaire. Euh... Bah ouais, dans vos armées tu parles. Dans les soldats spéciaux. Ouais, non, non. J'ai toujours... Il me reste 15 chercheurs de gloire et 35 aventuriers vikings qui sont encore là. Mais c'est tout. Ah bon bah je ne sais pas alors. Je n'ai jamais eu le patronage. Euh... Après je vois marquer 100 frais au dessus de recruter. Donc peut-être que maintenant je peux les recruter gratuitement. Ah. Peut-être, ouais. Euh... On verra parce que là il n'y a pas d'ennemis à portée de main. Moi je dois payer... Moi je dois payer 308 mais... Et est-ce que tu peux les recruter ? Parce que moi je peux pas typiquement par contre toi t'es en guerre. Je peux. Ouais, moi je peux pas. Je peux. Bah oui en même temps. Mais je suis en guerre contre des assassins de trou donc... Ah non, c'est un catholique. D'accord. Ah oui d'accord, donc tu peux bien. Bon plus lissade. Très bien. Euh... Ce que je vais faire, je vais... Je vais remettre lecture. Elle reste en vitesse 1 pour le moment. Ca me permettra un peu de faire un petit peu de gestion sans me bloquer. Ca te gêne pas ? Juste le tank. Ouais, pas de soucis. Ca me permet de voir venir. Et je vais bien pouvoir taper sur les troupes. Euh... Du... Du Jutland qui m'embête. Ok, donc... Il a plus assez... Ah non, il se barre. Nickel, il se barre. Bon. S'il se barre pas, je récupère le siège. J'ai 20 jours de siège à faire donc euh... Ah oui. Je vais être content. Et j'ai eu le temps de l'intercepter. Donc le siège n'est pas levé. Et donc euh... Ca va bien se passer. Donc on est bien. Voilà, on est de ça. On a aussi du portmark. On a un territoire là-dedans. Et 3. On a trop terrible. Clairement j'en veux pas 2, j'en veux qu'un. Et j'en veux 3. J'en ai même plus que 3. Est-ce qu'on a un peu plus d'hommes à la cour ou toujours pas ? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Ça y'a un peu changé. Ça. Je vais donner un titre à mon héritier. Déjà ça se sera fait. Un moins déjà. C'est déjà ça de gagné. Voilà, c'est déjà ça de pris. Donc on prend. Euh... En prison on a quoi ? Il y a lui, mais lui... Il va me déstresser si je veux gagner un peu en redoutabilité, mais bon. Je peux avoir beaucoup de soldats quand même. Je vais laisser se refaire les soldats là. Mon objectif c'est de ne plus ressortir d'armée le plus possible. Plus longtemps possible. Ouais. On se refaire quoi. Ça va aider. Ouais bah... Oh nickel. Je suis en guerre contre l'autre comique. L'autre comique ? On a celui qui est sur la partie du Jutland qui voulait prendre le territoire. Et que j'ai écrasé une première fois. Mais là il veut pas se rendre. Je gagne combien si j'appris les exigences ? 42 pièces. Super. Je vais viser la paix blanche parce que franchement... Déjà il y a des armées suédoises qui me font un peu peur. Je sais pas contre qui sont en guerre les suédois, mais je leur fais pas confiance. Ouais les suédois moi je m'en méfie comme de la peste. Ouais vivement que ça implose. Mais ça a pas beaucoup implosé. Tu vas récupérer toi une terre au sud. Et il y a l'Estonie qui va être indépendante. Pendant combien de temps ? Ouais c'est ça. Regardez c'était un peu plus facile d'inviter des gens à la cour. Non non. Par contre t'auras peut-être plus de monde qui va venir à ta cour. Ouais. Ah nickel j'ai intercepté. C'est dingue ça. Dans le 2 on pouvait tellement facilement créer une cour mais alors maintenant... Ouais inviter des gens à gauche à droite. Ouais c'était cool. Mais là ils ont bien compliqué le truc. Y'a encore pas mal de titres que je voudrais donner à droite à gauche mais... Négocier une alliance. Qui est-il ? C'est mon vassal Babou si tu veux. Pareil lui. Je peux exiger un paiement. Je peux exiger un paiement d'une pièce. Super. Je veux. Deux ! Hop. Ok. Plus tard. Bon bah il veut pas la paie blanche. Je vais devoir viser les 100% de victoire. je m'attaque à berlin aussi un de ces 4 et donc non non en fait il est en train de la perdre alors la suède l'avait pas rejoint dans la guerre la pomeranie mais il a quand même un allié un gros allié donc plus de 7000 troupes l'autre il en reste 370 ah ouais j'avais d'autres choses à faire j'avais d'autres choses à faire le meyad qui est allié au maghreb ça m'embête un peu ils ont six mille troupes à deux mais bon il est vieux il va mourir et pouvoir prendre une terre l'intégrer à mon pays je pense que je m'attaquer à sévi pour commencer j'aurais pu prendre cordou mais cordou c'est un territoire qui lâche et lui et trois qui est chez son voisin c'est pas ouf même si c'est la région la plus riche de de la péninsule on a regardé tout à l'heure c'est la plus développée du coin cordou 24 de développement qui équivaut le pape c'était 30 21 quoi pas à rome rome c'est 29 donc je peux intégrer des titres ah bah oui tu l'aimes scènes je peux l'intégrer on va faire ça j'en ai pour 64 ans ouais ça va facile bah je commence et si ça passe tant mieux si ça passe pas tant pis c'est pas grave je risque pas de perdre le territoire le seul avantage que ça me procure c'est que si j'ai ça écrit grand dans mon pays ben je peux faire une conquête d'un d'un territoire voisin sans que ça ne crée un royaume à mort donc ouais ce qui est déjà un bel avantage on va pas se le cacher mais 64 ans en sachant que j'en ai j'ai quel âge j'en ai 56 c'est à dire que ça se finit quand j'en ai 120 c'est à peu près ça j'ai intérêt à être très résistant l'italie elle est dégueulasse elle va partout l'italie et les asturies c'est deux trucs dégueulasse qui se répandent comme comme je fais quoi on te l'italie et les parties c'est la croatie si je me trompe pas royaume croatie serbie ouais elle est en tunisie elle a pris tunis elle a pris l'adresse aussi elle est sur corse et sardaigne elle est dans à boulogne aussi rappelons le donc après ils sont gros mais pas fort genre ils ont 4500 trop ouais c'est pas énorme vu le territoire qu'ils ont alors est ce que toi tu acceptes toujours pas de paix blanche petit emmerdor parce que je veux bien mais à son territoire il me faut encore un an pour l'occuper donc s'il veut pas venir s'il acceptait de venir se battre et que ces quelques troupes ce serait bien pas déjà mais ça éventuellement et encore débloquer une dirigeant républicain républicain pas grand monde dans le coin extorquer ses sujets ouais on va prendre ça les prisonniers le problème va être rayé mais au moins je vais gagner du prestige le moins 100 avec lui tous les prisonniers que j'ai il y en a aucun qui peut être vendu ce que je peux éventuellement faire c'est les enfants je les force à se convertir est ce que je peux oui bon on va exiger la conversion des enfants maintenant que j'ai pas exiger une conversion tiens mais bon pas sûr que ça marche c'est dans quoi déjà je l'avais peut-être déjà fait avec des gens de conversion je l'avais déjà fait toi t'as 36 ans toi t'as 10 ans je l'avais la troupes saxonnes j'ai quasiment des nordiques par là 16 on va dire 45 57 44 ah tiens j'ai un an dans mes prisons ah le retour ouais mais c'est plus ma femme maintenant on se donne pas redoutable c'est peut-être ton fils sans le savoir moi un sard ah non non c'est pas le bon mais c'est un quoi que je retombe dessus c'est un whizigo muboiladit donc ouais un peu perdu mon fils ouais ouais un peu perdu mais ce que je vais faire c'est que je vais négocier exiger la conversion et recruter ainsi j'aurai un an à la cour ah bah ouais c'est cool ça je peux même lui donner des titres ouais bon y'a plus le titre ah euh ouais je lui donnerai une terre mais pas comme dans ces cas 2 où tu pouvais donner le le titre de nain de la cour ou de troubadou ah c'était trop trop bien ça j'ai pas trouvé nan je pense pas qu'il y ait malheureusement t'avais même celui pour insulter les gens tu donnais un titre qui était une insulte dont je sais plus le titre mais euh ouais je sais plus non plus mais oui c'était bien fond d'art oula olstein qui a 4500 troupes ouais il a recruté les arms vikings j'ai eu un event ouais alors oui ça c'est ouvert tout à l'heure mais patron vous je suis devenu patron mais c'est ça que je voulais voir si en fait tu sais y'avait pas moyen de cliquer euh pour que ça me mette la description précise mais non on peut pas là ouais je suis le patron on laissera aux gens dans les commentaires peut-être qu'ils savent ouais 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 bah tout à l'heure quand j'ai eu l'event je pense que si j'avais euh cliquer dessus à ce moment là peut-être que euh ouais peut-être je peux lui révoquer son titre sans passer pour un tyran nan pas sur qu'il accepte euh je vais commencer à observer un petit peu ceux qui sont justement euh et même pas ah bah j'ai trouvé ce que j'allais donner à mon nom j'ai donné rib qui est la terre que j'ai pris près de chez toi euh parce qu'il faut la féodaliser et comme j'ai la flemme de gaspiller 500 pièces d'or pour féodaliser un truc bah ce sera au nain et le nain va gérer ça euh maintenant faut que je le retrouve dans ma cour ouais trouver on peut pas chercher des secrets il me semblait qu'on pouvait chercher des secrets sur les gens on va manger un mariage je vais le marier avec ah je peux avec ma petite fille tiens non je lui laisserai trouver une épouse il est assez grand pour ça j'ai des alliés ah tiens j'ai un allié dans ma guerre il se fait exploser hein il se fait exploser hein chercher des secrets hop franchonner 50 pièces cherche des secrets sur lui ah mais lui il m'aime bien pas chez lui là hop dispersez tout alors tenir un euh je vais commencer par ériger une pierre runique ça marche mais on peut essayer hein mon ennemi vaincu allez mon ennemi vaincu à à au rang tenir un grand bloat euh pour les habitants de mercy très bien ça permet aux troupes de se relever parce que là elles ont pris très cher ah j'ai mis sur pause hop et tu te bats contre qui Dan Law versus Angleterre ouais non désolé t'es trop mauvais donc euh et t'es allié à qui t'es j'étais ton seul allié donc euh donc il va te faire manger tu l'attaques pourquoi jorvik bon bah au revoir il va perdre le coeur de son royaume tant pis non j'interviens pas il arrête pas de se faire attaquer par l'onglet qu'est-ce qu'il attend pour contrer non il fait rien tant pis ici ici Omeyad toujours marier le plus le plus là c'est tout le plus c'est tout le plus le plus Tiens elle me déteste, je me dois 15 pièces d'or ou plus mais c'est de la tyrannie, elle va me détester mais elle va me donner de l'or, voilà. J'ai besoin que je te rembourse tu me le dis. Non ça va, l'or ça va, j'ai pas de soucis, quand je lève mes armées maintenant je suis en positif. Ce qui veut dire que bientôt je pourrai recruter plus de trucs d'armée. Ouais ça qui est pas mal. Les courtisants et les invités sont un bon choix pour donner des titres, mais ouais donnez moi des hommes quoi. Alors oui j'en ai un mais il a 57 ans et il est catholique. Bon à la limite lui il a 13 ans. 140 mais ça coûte tellement cher de recruter les gens quoi. Ouais il y en a ils sont plaisir. Mais je comprends même pas pourquoi le mec il est tout pourri quoi. Ah ouais mais non. Encore une rebelle. Encore une rebelle. Mais ils sont ces rebelles là, 6000 encore. C'est l'ordre qui est dispo ou pas, ils sont déjà embauchés. En tant que patron vous pouvez quand même les prendre. Putain je peux les retirer à l'autre là. C'est trop bien ça. Bah voilà c'est fait. Oh tu viens de mettre fin à la vie d'Holstein. Bah du coup il... Il me reste sans troupes. Bah ouais. Il m'appelle à la guerre. Bah non désolé mais non. Et c'est mort. Vous avez appris le secret de la comtesse hein. Ok attendez. Ça. Musique King s'agrandit. Il a besoin de plus de terre pour organiser la défense. La cité de Schwalberg convient parfaitement à notre objectif. Il nous faut en prendre cette propriété abaye pour notre cause. Bah oui oui oui. La donne. Oh nice. La femme du roi d'Asturie est enceinte. Si elle pond un fils. Ce qui serait une très bonne chose. Il aura trois fils et son royaume éclate en trois. Vu qu'il a le royaume de Galice, d'Asturie et d'Aquitaine. Donc euh. Pourvu qu'elle pond un fils. Bah oui tu m'étonnes. Ah c'est trop énorme quoi. Comme je suis le patron j'ai pu dire non non les hommes vikings vous venez chez moi quoi. J'ai une rébellion à gérer l'autre il se démerde. C'est énorme. Ah je serais... Ça me foutrait bien les boules ça moi. Oui. Il va. Bon toi tu m'aimes bien. Est-ce que maintenant tu accepterais ta conversion ? Mais oui voilà. Et en plus il me kiffe encore plus. C'est nickel. Dans mes vassaux on a... Un fils. D'ailleurs est-ce que je m'en occupe un petit peu de l'éducation ? Bah Martial ouais. Non mais je peux plus l'éduquer je pense. Un titre. C'est pas grave. Donc influencer elle maintenant. Non. 62 ans ça avance. Hop. Parfait. Je vais tomber sur ceux-là avant d'arriver là. Parfait. Alors toi tu n'as pas d'allié si tu es en guerre contre ton voisin qui a pas beaucoup plus de troupes. Est-ce que je vais prendre pour deux terres ? Deux terres ? Ouais. Ça me paraît pas hyper bien pratique mais... Après ça me rendrait voisin du Ghana. Ou alors... Croissy ça me rendrait voisin du Byzantin c'est pas beaucoup mieux. Euh... Ah puis... Je peux inviter des champions. Allez let's go. Oh là oui. On les écrase. Clairement on les écrase. Voilà. Terminé. L'ordre sacré. Bah voilà l'ordre sacré s'est arrêté automatiquement. Experse. Continue quand même. Champion est arrivé. Ok bah toi... Ah putain par contre t'es russe quoi. Et euh... Pas à notre foi quoi. Euh ouais. Mais si il t'aime bien tu peux le convertir. Bon tu pourras pas changer sa culture mais tu peux déjà convertir religieusement et c'est déjà une bonne chose. Il accepte. Il accepte. Je lui donne un titre. Un fornicateur. Il peut. Accorder des titres. Euh... Bon. Ca je te le dis. Voilà. C'est pas sale là. C'était lié à lui. Est-ce que je... Hum. Sérieux. Byzantin aussi. Mais en mots. Et c'est étendu de l'autre côté de la mer. Ils sont relous. Est-ce que je tente ça ? Hmm. Deux terres. Ouais. Ouais. Bavière. Ok. Bavière c'est... Ouais non. On va éviter. Euh... Berlin. Allez à l'attaque. Je dis que je faisais plus de guerre mais bon là Berlin c'est en plein milieu du royaume. On s'occupe des frontières. Ouais voilà. Non là les trucs en plein milieu du royaume c'est important quand même. C'est parti de la Bourgogne. Ouais. Si j'arrivais... Si je venais prendre le Languedoc. Ce serait pas un soucis. Sauf que là c'est perdu au milieu des terres. J'ai peur que ça se divise quand je meurs donc... Bah c'est chiant. Il y a de la place par chez toi mais c'est vrai qu'il y a... Ouais mais en fait le problème c'est que... L'Omeyad est lié à des gros. L'Asturie est immense. En fait il faut attendre qu'il y en ait un qui meure et là je peux me remettre à me développer. Mais en attendant qu'il se mette à mourir. C'est euh... Je peux hein. Je peux prendre par exemple Rustamide. Le problème c'est que si je prends trop dans un royaume. Quand je meurs il risque d'y avoir une division de pays. Et que... Un de mes fils obtienne le royaume. Et j'ai pas trop envie non plus. Donc euh... Il faut que je vise les 80 terres avant de faire quoi que ce soit. Pour ça que par exemple l'Italie ce serait bien. Parce que l'Italie t'a genre... Elle a des terres en Bourgogne et en Italie en Romagne. Ouais. Elle est même ailleurs. Elle a la Sicile aussi. Il y a tellement de trucs. Sauf qu'elle est allée à la Bavire. Et la Bavire c'est 4000 trucs en plus. Donc euh... Et que j'ai une révolte. Euh c'est quoi ? C'est que des paysans ? Venez. Venez les gueux. Ah ! Je peux faire une machine pour plus de boutiques. Ah ! Ah ! Ah ! Ah bah justement. Je disais l'Oméyad doit mourir. Euh... Bah... Je vais pouvoir m'emparer de ses vies. Changer l'objectif. Ah bah c'est bien ça. Euh... C'est vie. Ah non ça me coûte un peu trop. Euh... Donc je vais me faire euh... Une chasse. Tant pis hein. Je paye hein. Je suis obligé de payer les gars hein. J'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'il me dit lui ? Alain Koulaka roi de Asphalen. Je vous invite à honorer notre alliance. Et à me rejoindre dans la guerre sainte. Pour le duché de Hollande. Euh... Allié avec tout ça. Machin... Non. Non non. Toujours pas. Je continue à décliner hein. Déteste moi. C'est pas grave. C'est quoi ? C'est Holstein ? Ouais Holstein ouais. Bah ouais. Il s'est fait attaquer par Ligali. Bah déjà il s'est fait prendre le territoire qu'il y avait là un peu plus haut par la Suède. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais ouais. D'ailleurs la frise elle est très faible. Elle est très faible et elle a pas de gros allié. Donc si tu veux t'emparer de la frise orientale. Par exemple. Tu pourrais facilement le faire. Ouais bah après comme je te dis j'essaye surtout de stabiliser le pays. Alors là je prends vraiment Berlin parce que c'est au centre. Mais je sais qu'il faut que je prenne profiter des opportunités. Mais c'est un peu compliqué là. De toute façon la frise les opportunités elles vont être faciles. Même chose. La lotharangie est un peu moins facile. Mais euh. C'est ça une fois que tu as pris un truc. Bah tu vas guignoter. Une fois que ça c'est stabilisé. J'attends vraiment que la Suède éclate un petit peu déjà. Ouais. Aussi. Organiser un banquier ça va coûter combien ça ? 200 ouais non j'ai évité. Par contre ce que je peux faire. Lever les pilleurs. 30 jours. Et j'allais me faire quelques pillages hein. Cagliari elle est vrai. Rien du tout. J'allais piller map. Et Venise. Ça pourrait le faire hein Venise. Mais euh. Ils ont combien d'armées ? Bah ça va. J'irais piller Venise aussi. Si j'ai le temps. On est d'accord. Ça c'est Ostfalen. Donc Ostfalen je vais garder. Ça. Là. Ma soeur est morte. Il arrive. Il m'attaque. Très bien. Alors l'a miné. Héritier non marié. Ah bah je vais te proposer un mariage. Bon ça risque de faire des cosses sanguins. Mais. Ça permet de faire des cosses sanguins. Ça permet de faire des cosses sanguins. Et d'assurer l'alliance. Pour la prochaine génération. Tout à fait. 21 ans. Hop là. Nickel. Je disais donc. Mon Yard d'homme c'est celui là. Là. Titre. C'est pas le mien. C'est pas le mien. C'est pas le mien. Clic. Et Stendhal. Ok. Donc ceux là je les garde. Tout ce qui est en gris. Je le donne. Sport. Merde. Sweet. Là j'ai Brandebourg. C'est parti. Le pain. Je vais pouvoir le donner aussi. Et ensuite. Garl de Mecklenburg. Oh. Oh. Garl dedans. C'est parti. Ok. Je donnerai ces rupins. J'ai un poil plus clair. Je vais piller là haut. Mais je peux pas être partout. C'est parti. Moi je me fais de temps en temps piller maintenant. Ça commence. Mais. Comparé à toi. C'est plus rare toi. Toi t'es dans une vie. C'est ça. Toi t'as des pilleurs partout autour de toi. Voilà. C'est ça. Alors. Quand ils pillent je les laisse faire. Fait du plaisir. Vous pillez, je pille par derrière. Si elle accepte. Il y a un meçon faible contre elle. On va s'en foutre hein mais. Elle refuse le chantage. Toi je révèle son secret. C'est chier on va le tirer. Il faut appeler son secret. On a fini ta nulle. Un nouvel atout d'intendant. Grand livre détaillé. Opinion du dirigeant républicain. Super. C'est mon domaine. Extorter des sujets. Je vais partir se rogner sur les coups. Tiens d'ailleurs en parlant. De ça. Culturellement. Bah ça commence à bien se répandre. Religieusement c'est autre chose. Quoique. Mes vassaux sont actifs on dirait. Vu que j'ai des terres qui se convertissent sans que j'ai participé. Donc. C'est une bonne chose. Quoi du hier ne permet pas la polygamie ? C'est pas mariage c'est via des concubinages peut-être. C'est pas la même chose. Alors en fait j'avais un mariage prévu entre ma fille et le Jarl de Jutland. Il est arrivé adulte et il ne veut plus parce qu'il y a marqué moins 1000. La foi du Jarl ne permet pas la polygamie. Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont déjà mariés ? Ah bah peut-être si en fait. T'as raison. Je dirais que ça les a déjà mariés en fait. C'est ça en fait ça te donne les vents. Sauf que l'IA réagit plus vite. Donc c'est pour ça. Ça m'arrive souvent et donc. D'accord ok. Effectivement. Bah oui ça me l'a dit en plus la mariage de votre connaissance en bas à droite. Je n'avais pas vu. Ok. Très bien. Je finis pour regarder. On a qu'on peut capturer quelqu'un. Très bien. Très bien. Ok parfait. Je suis allié à lui maintenant. J'ai regardé le Jutland. Parfait. Parfait. On va se faire attaquer mais bon. Il se fait attaquer pour... Par Holsteine... Non attends. C'est la Suède non ? Facialisation... Holsteineuse Jutlandaise. Ouais. Donc c'est celui qui s'est fait chasser de son territoire qui veut revenir. Et c'est la Suède qui fait la guerre à sa place. C'est ça. Par contre on est à 49 minutes déjà. Oh punaise. Je voulais aller regarder et je suis reparti dans mon truc. Tu fais bien de me le dire. Oh là 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 là. Toujours de plus en plus long. Je vais mettre sur pause. Bien trop long. Je mets sur... Oui attends. Oui t'as bien fait de mettre sur pause. Eh ben merci à toutes et à toutes de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y a maintenant deux royaumes. On va voir comment ça va se passer pour la suite. Merci à toi Uzu. Et à très vite les gens. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada